Bonjour à tous, bonjour le peuple des dieux qui est partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Je suis Patrick Moujoku, une fois de plus, je suis votre hôte pour cette émission et nous sommes contents de vous recevoir dans le nom de Jésus Christ avec l'homme des dieux, le berger Maurice que vous connaissez très bien. Bonjour berger. Bonjour Patrick. Berger, aujourd'hui vous allez parler au peuple des dieux d'un sujet très important, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. En d'autres termes, l'importance du rassemblement des saints. Alors l'homme des dieux va nous éclairer là-dessus, parce qu'il y a des gens, berger, qui se posent la question, est-ce qu'il est important qu'ils aillent l'église ou non ? Ils vont les découvrir aujourd'hui. Allez, nous nous accorgons la parole berger. Merci. La puissance du rassemblement des chrétiens, comme l'a dit Patrick. C'est ça notre thème et nous vous saluons tous dans le nom de Jésus et que cet enseignement apporte beaucoup de bénédictions au monde entier, jusque dans les extrémités de la terre, là où vous êtes en train de nous suivre maintenant. Nous sommes dans le livre de Psaume 133, Patrick. Oui, le livre de Psaume 133, je l'ai avec ma Bible électronique. Psaume 133, verset. Commençons au verset premier. Quantique des dégrés de David. Voici eau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parfait. Amen. Nous allons d'abord souligner quatre choses. Quand nous nous rassemblons, la Bible prend quatre emblèmes. Le premier, on dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme on fait une comparaison. Donc notre rassemblement est comparé, comme l'huile. L'huile, donc c'est un rassemblement, quand nous sommes ensemble, une huile fait une oeuvre. Et pourquoi seulement l'huile la descend? C'est un mystère. Nous en parlons. De deux. L'huile descend sur la tête d'Aaron. Or, les psaumes sont écrits au temps de David. On dit psaume de David. Maintenant, au temps de David, on prophétise que dans notre rassemblement, l'huile descend sur la tête d'Aaron. Alors qu'Aaron n'a pas vécu au temps de David. Ça cache quoi? Donc notre rassemblement fait intervenir Aaron. Troisième moment. L'huile la descend sur la tête d'Aaron. Ça se dirige vers sa barbe avant d'aller au corps. Nous allons parler, troisième moment, du mystère de la barbe. Et après, l'huile descend sur le vêtement d'Aaron. Pourtant, Aaron est un sacrificateur. Alors, pourquoi ces vêtements doivent-ils intervenir dans notre rassemblement? Tout ça, ça cache le mystère, Patrick. Voilà tous ces mystères que nous allons découvrir aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Et bien voilà, nous vous écoutons, berger de l'Homme. Patrick, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes dans le livre de Luc. Oui. Commençons d'abord par l'huile. Pour le bien-aimer, d'abord je suis très ravi, Patrick. Oui, bien fait. Notre chargé de médias de Côte d'Ivoire, Xavier Akapovie. Salut Xavier. Que nous saluons. Il m'a dit, il est arrivé quelque part. Il a trouvé un groupe d'études avec nos vidéos. Ils ont placé un écran. Ils étaient là avec des bloc-notes en train d'étudier la parole de Dieu. Et nous sommes contents. Nous sommes d'accord si on peut étudier la parole de Dieu ainsi. Voyez-vous? Alors, Patrick, pour ceux qui écrivent, ils peuvent noter Luc 10, 30 à 35. Nous allons parler de l'huile comme premier point. Voilà. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 10, 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit, excusez-moi, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent des coups et son alerte, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, desconnait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Dans 33, on dit, Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ça, c'est la première intervention d'huile déjà. Très bien. Oui, il les mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Finalement, 35, le lendemain, il tira deux déniers, les donna à l'hôte et dit, Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je le rentrerai à mon retour. Très bien, Patrick. Bien-aimé, cher Patrick, On dit, un homme quittait Jérusalem. D'après la situation géographique, entre Jérusalem et Jéricho, Jérusalem était surélevé. C'est pourquoi on a dit, il quittait Jérusalem et il descendait à Jéricho. Jérusalem étant surélevé, Jéricho, d'après la situation géographique, était dans une plaine déserte. Ça, c'est une prophétie d'abord. Tout commence par là. C'est notre prophétie. Nous qui venons du ciel. C'est ça, notre Jérusalem. Nous venons du ciel et nous sommes descendus sur la terre. Sur la terre, il y a des brigands qui profitent de notre séjour terrestre. Et c'est la prophétie des démons. Curieusement, quand cet homme est arrivé à Jéricho, il a été tabassé. Un sacrificateur est passé. Par là, par hasard, et il passa outre. Un lévite est passé. Et il passa outre. On n'a pas pris en charge cet homme. C'est la prophétie sur un sacrificateur et un lévite. Nous les voyons pour la première fois dans les troupées de Moïse. Amen. C'est là que le sacrificateur et les lévites on les a vus pour la première fois. Curieusement, le sacrificateur n'a pas d'huile. Les lévites n'a pas d'huile. Mais on va trouver l'huile chez les samaritains. En d'autres termes, les samaritains représentent... En d'autres termes... Bon, on y arrive. Tu seras lévite en besoin. On y arrivera, Patrick. Alors, Patrick, ça devient sérieux pour dire dans la sacrificature du tabernacle de Moïse, Moïse lui-même n'était pas loin. C'est Aaron qui a été loin, consacré par Moïse. C'est ainsi que je saute un peu. Quand nous nous rassemblons, Aaron doit revenir. C'est comme lui qui descend sur la tête d'Aaron. Parce que c'est Aaron qui a été loin. Mais celui qui a été appelé, c'était Moïse. Curieusement, c'est Aaron qui doit être béni. Ça dit beaucoup. C'est clair? Oui, j'ai compris. Jusque là. Jusque là. Alors, pour dire, les brigands symbolisent les démons. Chose étrange, les sacrificateurs et les dévites n'ont pas d'huile. Ça, ça nous montre les systèmes du tabernacle de Moïse. C'est ainsi que, quand Jésus est arrivé, il pouvait entrer dans des synagogues et trouver deux personnes possédées, mais dans les temples. Voyez-vous, comment quelqu'un perd dans la présence de Dieu, mais il est possédé? C'est ainsi que Jésus pouvait trouver dans un temple une femme qu'on appelle postérité d'Abraham qui avait un dos courbé pendant 18 ans. Voyez-vous, c'est ainsi qu'au temps ancien, les possédés étaient là, mais ils n'avaient pas de délivrance. Parce que quelque chose a manqué à cette sacrificature-là. Alors, le sacrificateur et le début, nous avons dit, il représente le sacerdoce de Moïse, mais un sacerdoce qui avait une carence d'huile. Jérémie, c'est la morte de ça. Nous prenons notre Bible. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, le verset 18. Jérémie 15, verset 18. Jérémie, je suis presque déjà, voilà, Jérémie 15, 18. J'ai lu dans Jésus-Christ, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tout à fait. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Tout à fait. et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Jus de savant. Jus de savant. Oui. Ce n'est pas encore fini? Oui. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Très bien. ma souffrance est continuelle. Pourquoi? Ma blessure est incurable. Pourquoi? Jérémie s'est lamente, il se pose cette question et le prophète Esaïe répond. Nous sommes dans le livre d'Esaïe, chapitre 1, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucées par lui. Très bien. Ici, il dit qu'il le plaît se sent infecté parce que ça n'a pas été pensé. Esaïe répond pour dire il y a quelqu'un qui doit faire le pansement qui manque. Voilà pourquoi on nous montre que l'Ancien Testament n'a pas été satisfait de l'Ancien Testament parce qu'il a manqué quelqu'un qui représente un bon Samaritain. Un de deux, il y a eu carence d'huile. c'est ce qui est arrivé au temps ancien. L'huile manque et quelqu'un manque. L'Ancien Testament manque quelqu'un et l'huile aussi manque. Alors, psaume 133 commence par ici. Vous savez, la Bible, quand elle donne les images, elle ne s'amuse pas avec les termes. La Bible ne s'amuse pas avec les images, les illustrations. Toute illustration publique est prophétique. Ici, ces passages de psaume 133 nous prophétisent l'arrivée de Christ qui doit venir lui-même pour remédier à ce que les sacrificateurs et les lévites n'arrivaient pas à faire. Et Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance afin de continuer la faille des sacrificateurs et les lévites. Et quand il vient, si vous remarquez Jésus, à chaque moment, il chassait les verrons. Il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que les Écritures déclarent l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été oint par l'Esprit du Seigneur. Parce que au temps de Moïse, Moïse n'était pas oint. Et Moïse dit le Dieu de vos pères dans sa prophétie vous donnera un autre prophète comme moi. Maintenant, Jésus vient cette fois-ci avec une action d'huile que Moïse avait manquée. Comme ça, continuer le travail de la guérison et continuer le travail de la délivrance. Curieusement, on prophétise, on dit quand cette huile-là descendra, ça doit descendre sur la tête d'arbre qui est le type de Christ et l'huile doit couler sur lui. L'huile doit déborder et cette huile doit aller jusque sur la barbe d'arbre. Quand ça part à la barbe, ça descend jusque au niveau de vêtements. J'ouvre une banquette, Patrick. Il est écrit que l'onction brise les jouges. Voilà le premier avantage de l'église. Quand nous sommes assemblés, Dieu fait descendre l'onction dans notre rassemblement. Et cette onction qui descend sur le corps, le corps qui symbolise le corps du Christ qui est l'église, automatiquement, tout partisan de l'église a un joug qui est brisé juste par le fait que nous sommes là à sa paix. Un jour de moins. Très bien. Un jour de moins. Juste par le rassemblement. Rien que par sa présence. Et ceux qui disent moi je prie dans mon coeur, voyez-vous, automatiquement il est à côté. On doit aller à l'église. Parce qu'on dit c'est là que le Seigne déverse l'huile et la vie pour l'éternité. Et celui qui est en dehors de l'église automatiquement il est privé de ses tuiles. Et voilà pourquoi certaines délivrances et certaines guérisons n'arrivent pas parce qu'on n'est pas à l'église. Oui. Et Berger, avant qu'on avance, pour ceux qui n'ont pas une église dont ils font confiance, qu'est-ce que vous recommandez à ceux-là? Ceux qui n'ont pas une église dont ils font confiance, je pense qu'ils peuvent nous appeler. Ceux qui nous suivent maintenant, vous n'avez pas d'église, vous pouvez nous appeler au numéro qui se présente au bas de votre écran et nous allons vous orienter. Voilà. Vous serez orienté par le Berger Moïse. Il vous dira exactement ce qu'il faut faire. S'il faut suivre régulièrement chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, chaque mercredi, nous avons des prières qu'on fait à l'ASEM bien sûr qui sont aussi filmées et diffusées parfois dans notre site messianic.com ou soit à la télévision ou bien le Berger vous donnera une recommandation Berger, n'est-ce pas? Oui. Une église tout près de chez vous qui pourra éventuellement vous encadrer bien sûr sur les recommandations du Berger Moïse. Oui, on évolue Berger Moïse. Merci Patrick. Je crois que les bains les mêmes ont bien compris. Voilà. Alors, nous nous assemblons Aaron est au milieu de lui. Aaron étant un prophète, il est vêtu en tenue sacerdotale. Lui ne doit couler sous lui. Or, il existe une loi. Nous allons lire dans le livre des Haïts, chapitre 50, et le dossier 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ok. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ok. Il est dit que c'est la prophétie du Christ. Est-ce que vous êtes informé que la barbe du Christ a été arrachée? C'est la première fois que... Ah, c'est la première fois. Est-ce qu'on peut lire la partie de la barbe? On peut lire ça? Je vais lire ça. Pour les téléspectateurs. Voilà. Esaïe 50, verset 6. Esaïe 50, verset 6. Je lis encore au nom de Jésus-Christ pour ceux qui ignoraient comme moi que la barbe du Seigneur a été arrachée. Juste à la partie de la barbe, on dit et mes joues à ceux dont je n'ai pas livré mon dos. En d'autres termes, je n'ai pas fouillé ou évité. Ok. Mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Très bien. Pourquoi la barbe du Seigneur a été arrachée? Voilà le premier combat de l'Église. Jésus qui revient dans les soucis de représenter le psaume 133. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a roi. Comme Jésus-Christ a été roi. Type de psaume 133. Lui, le goût l'est sur elle. Ça parle. Et l'ennemi a fait quoi? Il l'a arrachée afin que le corps ne reçoive pas cette vie. Le corps qui est l'Église. Le corps qui est l'Église. Et la barbe qui symbolise la vocation parce que les naziréens avaient reçu l'ordre de ne pas se laser la barbe. De ne même pas mettre des coins sur la barbe. Prophétiquement, le ministère le ministère chrétien sera combattu au niveau du naziréen. Je vous dis Patrick, le corps recevra l'huile sans barbe pour dire Satan fait tout que les gens parlent de l'anxion mais en dehors du naziréen. Donc, le ministère. Le ministère de consécration. C'est prophétique. Ça, c'est là qu'on bat dessus. Et, vous et moi, nous devons défendre ce ministère de notre. Amen. Alors, quand l'huile descend sur la barbe, ok, la barbe envoie ça au corps. Non, au vêtement. N'est-ce pas? On arrache la barbe du Seigneur. Et, avant de le placer à la croix, on arrache ses vêtements. Or, c'est ça le circuit qui fait surpiler l'huile. Et, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 23. Waouh. Ce sont des révélations terribles, verset 23. Alléluia. Livre de Jean, chapitre 19, verset 23. Jean 19, 23, nous lisons, pendant Jésus-Christ. Amen. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils s'en firent quatre parts. Une part, pour chaque soldat, ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Et, ils dirent entre eux, si je dois continuer, on peut s'arrêter là. Patrick, Jésus se retrouve sans barbe, Esaïe 50, sans vêtements, Jean 19. Où va couler l'huile? Parce que, la barbe, mon Dieu, et les vêtements, c'est l'image du sacerdoce. C'est l'image de la sacrificature. Donc, l'huile va couler sur le corps sans sacerdoce, sans sacrificature. C'est ainsi que vous allez voir, les églises actuelles, les gens commencent à prophétiser en désordre. Tu prie dans quelle église? Il n'y a pas d'église. Et, le monde doit faire attention à ça. L'église du Seigneur doit faire attention à l'huile qui coule sans barbe et sans vêtements. Ça va directement à l'église. C'est un combat. Et, les prophètes n'ont pas compris. La plupart des prophètes et des ministres de Dieu quand on leur demande qui est ton père spirituel? Et, ils commencent à balbutier. Ignorant que c'est ça le combat de l'église. Alors, Patrick, Jésus-Christ, à la croix, se retrouve sans barbe, se retrouve sans vêtements. Et, il est à la croix. Qu'est-ce que Jésus va dire? qu'est-ce que Jésus va faire? Il regarde la femme, la femme qui symbolise l'église, et lui dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il prophétise automatiquement sur l'église et ses fidèles pour dire, maintenant, les moyens de la transmission de l'huile sont à hacher. Retouvons-nous à l'église. C'est ça, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. C'est ça. Donc, verger, Patrick, tous ces schéments, tous ces schéments, pour nous faire comprendre l'importance d'aller à l'église, très bien. Donc, si vous n'allez pas dans l'église, vous risquez de demeurer esclaves parce que l'huile ne va pas couler, l'huile ne coule que sous la barbe et sous les vêtements d'Aaron. Ah, mon Dieu, Jésus, barbe arrachée, vêtements arrachés. Alors, il dit, retrouvons-nous à l'église pour que s'accomplisse. Maintenant, nous sommes 133. Et c'est dans l'église que nous remarquons qu'il y a l'onction dont on a besoin et le Saint-Esprit révèle maintenant la volonté du Seigneur dans l'église. Alors, Patrick, quelle est la volonté du Seigneur dans l'église? Pourquoi on nous envoie à l'église? Parce que là, à l'église, il y a les types d'Aaron qui descendent avec les vêtements. Ces vêtements-là sont visibles à l'église. se demandent-moi pourquoi. Pourquoi, bien sûr? Allons-y à l'église. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 44, verset 15 à 19. Vous allez aimer ces versets. Chers téléspectateurs et internautes, vous allez aimer ces versets. Ézéchiel, 44, 15 à 19. 44, de 15 à 19. Nous lisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mais, les sacrificateurs, les lévites, fils des Tzadok, qui ont été faits, pardon, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et s'étiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Jusqu'à 19. Jusqu'à 19. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ok. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits des lats. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiards. Ils auront des tiards de l'un sur la tête et des caleçons de l'un sur leur ras. Ils ne s'essiendront point de manière à exciter la sueur. 19. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, là, le travail est fini. Il veut maintenant sortir là où il y avait tous les peuples pour aller maintenant dans les camps. On continue. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font les services et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Le vêtement ça sert d'auto sanctifier le peuple. Et Dieu a refusé que ces vêtements sanctifient le peuple en dehors du sanctuaire. Ça devait rester. C'est ainsi que un lévite et un sacrificateur ont vu cette personne qui était frappée sur le chemin en dehors de Jérusalem. Il est passé outre. Le lévite est passé outre parce que c'est la loi dit quand ils sont dans la rue parmi les peuples ils sont ordinaires. Ils n'ont pas de vêtements sacerdotaux. C'est ce que la Bible nous dit. Ils étaient déjà ils s'étaient débarrassés de ces vêtements. Ils pouvaient être aussi identifiés que c'était un lévite. Oui ils pouvaient être identifiés mais sans vêtements. Mais sans vêtements. Ça devait rester dans la chambre appropriée. Voyez-vous? Alors le peuple en dehors du sanctuaire ne devait pas être sanctifié. Jésus Christ lui vient il se promène partout avec sa tunique sacerdotale pour dire j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergérie qui sont à l'extérieur à l'extérieur qui sont-ils? La femme qui a l'écoulement du sang Il fallait qu'elle touche Alléluia Patrick Parce que elle n'a pas le droit d'entrer au temple Les habits qui s'amplifient restent au temple Elle on ne lui a pas permis d'y aller parce qu'elle a un flux de sang continuel d'après les jours habituels Alors Jésus va chercher cette femme Dès qu'elle touche aux vêtements elle est sanctifiée et elle est guérie Voilà Jésus est un souverain sacrificateur Et qui porte ses habits sacerdotales en dehors du sanctuaire En dehors du sanctuaire C'est ainsi que Il permet Parce que quand on touche les habits d'un souverain sacrificateur on a brisé la loi Merci Patrick Je vous arrête là C'est une remarque Oui La Bible dit Le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs Allez-y Patrick Seriez-vous en train de dire ceci Un serviteur des dieux qui soit pasteur ou non qui se trouve dans la rue représentant Jésus Christ dans ce monde Allez-y Patrick devrait en principe être en mesure de guérir les gens du genre la femme qui a eu le flux de 100 ans si on le touchait seulement Oui les gens devraient recevoir la guérison Oui C'est une prophétie qui veut dire que notre sacrificature c'est même dans la cité On ne cesse pas d'être pasteur Non On n'est pas pasteur qu'au temple même en dehors du temple nous devons prouver notre sacrificature Je dois dire le monde m'écoute Oui C'est ce que nous nous expérimentons avec le berger Maurice Oui Il n'est pas seulement pasteur à l'intérieur de la scène C'est un homme de Dieu sans exagération C'est un homme de Dieu Je vis avec lui Je le connais Il n'est pas un homme ordinaire Bien que ces sacrificateurs qui laissent leurs vêtements dans la cité ce sont des hommes ordinaires Oui Mais je crois qu'avec le ministère que Jésus Christ a apporté Oui Il a amené quelque chose qui est différent En dehors maintenant il va chercher d'autres brébis qui ne sont pas dans la bergérie Alors Jésus lui sort avec le vêtement sacerdote cette tunique Il l'amène jusqu'à la croix Voilà pourquoi Jésus était sorti Attention J'ouvre une parenthèse Patrick Un agneau Un animal plus l'agneau qui est blessé on ne doit pas le manger On doit le jeter pour les chiens En dehors de la ville En dehors de Jérusalem On ne peut pas manger un agneau blessé d'après la loi Jésus a été strié C'est à dire son corps a été flagelé C'est ça strié déchiré Alors il doit sortir de la ville Voilà pourquoi Jésus doit sortir de Jérusalem Jean nous le présente comme l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde Son corps est strié Il a dit Mon corps c'est le pain que je vous donne Le pain l'a est strié On ne peut plus manger On ne peut plus manger Alors la loi permet que cet animal soit jeté en dehors de la ville Voilà pourquoi Jésus part en dehors de Jérusalem Or en dehors de Jérusalem il y a le chien Les chien ce sont les païens pour dire comme vous avez déchiré Jésus Jésus est devenu pour nous les nations Jésus est devenu pour nous les païens parce que son corps est strié Voilà pourquoi il va à la croix pour dire la tunique symbolise le ministère Comme vous m'avez rejeté j'amène ce ministère aux nations C'est ainsi qu'à la croix curieusement les soldats qui étaient là c'était des soldats romains Oh ils se sont partagés les vêtements de Jésus Ils ont tiré au sort pour prendre la tunique de Jésus Or c'est une tunique des sacrificateurs Ézéchiel dit cette tunique doit sanctifier le peuple C'est ainsi qu'un soldat il prend la vie de Jésus et il y a un tremblement le voile du temple se déchire pour dire maintenant même ceux qui n'étaient pas appelés à la promesse vont entrer dans les saints des saints C'est ainsi que celui qui avait touché la tunique de Jésus il est sanctifié il regarde dans la croix il dit certainement cet homme était le fils de Dieu il s'est converti il s'est converti parce qu'il a touché la tunique l'un des soldats il a cru il a été sanctifié mais c'était un romain comme ils ont touché ces vêtements Jésus Christ doit prier pour eux il dit Père pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font même ceux qui l'ont crucifié ont droit au pardon alors il brise il déchire le voile du temple pour que cela entre aussi qu'il touche aussi ce qui est sacré yes comprenez-moi parfois quand je reste sans mots comme là que je reçois l'onction du berger quand il parle je vous le dis ça coule vers moi c'est ça même la vérité de cette prédiction de cet enseignement il est doué à rien le frère de Dieu ensemble car Dieu déverse l'huile et cette huile là m'y touche chaque fois que je fais mes émissions avec le berger Moïse je suis connecté avec lui et je reçois l'onction aussi comprenez-moi parfois si je reste sans mots comme là maintenant c'est terrible le berger je me retiens je me retiens sérieusement comprenez-moi et évoluez parfois même si je ne dis rien Patrick maintenant ça ne s'est jamais fait de toucher les habits d'un sacrificateur maintenant Jésus a brisé la loi alors tout celui qui brise la loi il doit mourir voilà pourquoi Jésus devait mourir parce qu'il permettait à une femme qui a l'écoulement du sang de le toucher Jésus doit mourir Jésus permet d'entrer dans la maison de Jairus de toucher un cadavre un sacrificateur va toucher un cadavre il doit être frappé par la loi parce que celui qui tue la loi il mourra par la loi c'est pour ça que Jésus disait il est l'accomplissement de la loi tout à fait il a conflit la loi oui je désobéi et je subirai voilà parce qu'il a permis qu'une femme qui a l'écoulement du sang le touche tout ceci c'est un secret vous savez la femme qui touche à l'habit de Jésus Jésus qui touche un cadavre la loi a refusé pour dire Jésus veut seulement que ceux là dont la loi de Moïse avait mis des limites pour entrer au temple Jésus va changer le système si vous êtes un prince votre père est un roi ok or la constitution dit ça 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 et que votre pauvre fils est frappé par la constitution vous en tant que roi qu'est-ce que vous allez faire je vais briser je vais changer la loi vous avez changé la loi pour épargner la vie de mon fils alors comme vous avez changé la loi vous devez mourir entre temps votre fils vit mais ce que Jésus a fait alors Jésus doit mourir parce qu'il nous a défendu Patrick avant d'évoluer quel amour mais nous n'avons pas compris ça Berger Maurice pratique oui bon écoutez le voilà j'espère que vous comprenez c'est une émission je sais que vous le sentez vous aussi chez vous c'est ça justement la grâce que nous avons d'être auprès de ces parents de Dieu il a ce matin le berger Maurice m'en montré une valise avec autant de révélations qu'il a reçu de la parole du Seigneur il m'a dit Patrick il y a encore beaucoup de boulot à faire non il y a encore beaucoup à apprendre énormément de choses à apprendre et je pense qu'avec ceci ce n'est pas encore fini Berger Maurice non ce n'est pas fini ce n'est pas fini non il y a encore beaucoup à apprendre avec l'homme de Dieu l'onction en abondance restez connectés soyez là jusqu'au prochain élément dans quelques minutes à tout de suite à tout de suite